Opération Virtualis C'est le nom que pourrait porter la dernière trouvaille du directeur de l'assurance maladie. L'augmentation virtuelle des honoraires médicaux. Il s'agit d'accorder aux praticiens une augmentation rigoureusement inapplicable. Comment a pratiqué Frédéric von Röckegem ? Le tarif de tous les actes médicaux est fixé par la nomenclature CCAM. Chaque acte y dispose d'une description, d'un code et d'un tarif. Prenons l'exemple d'une intervention chirurgicale, l'ostéosynthèse d'une fracture de jambe. Et symbolisons son tarif de remboursement avec cette brique. Tout a été prévu dans la CCAM pour une augmentation régulière de l'ensemble des tarifs en fonction de l'inflation et de l'augmentation des charges professionnelles. Mais jamais depuis 2005, absolument jamais, l'assurance maladie n'a utilisé cette procédure normale. En 2013, Frédéric von Röckegem a conseillé une augmentation tarifaire, mais il voulait la cibler sur les actes des praticiens du secteur 1 ou ayant signé le contrat d'accès aux soins s'il voyait le jour. Il souhaitait en fait pénaliser les patients soignés par un praticien du secteur 2. Alors plutôt que d'utiliser la procédure normale, il a préféré dévoyer un mécanisme normalement accessoire, celui des modificateurs, destiné à augmenter le prix de base de certains actes lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions particulières de difficulté. Pour notre fracture de jambe, par exemple, le tarif de l'intervention peut être augmenté par le modificateur U, lorsque l'intervention est réalisée en urgence, par le modificateur L, plus 20%, lorsque la fracture est ouverte. Mais dès 2005, le directeur de l'assurance maladie a commencé à dévoyer ce système des modificateurs en les utilisant non pas dans les conditions particulières, mais pour obtenir le tarif de base. Pour compenser un prix manifestement trop bas, les deux tiers des actes de chirurgie ont eu droit d'emblée au modificateur J, plus 6,5%. De plus, lorsque le praticien est en secteur 1, il peut utiliser le facteur K, plus 11,5%. C'est un peu compliqué, mais vous n'avez encore à rien vu. Pour l'augmentation 2013, l'assurance maladie a défini quatre nouveaux modificateurs sur le tarif de base. Non pas à la place des précédents, ce serait trop simple, mais en plus. Et ils peuvent se combiner entre eux. X, Y, 9 et O. Dans l'exemple précédent, notre chirurgien a maintenant droit à deux modificateurs supplémentaires, 9 et O. Mais quatre sont en réalité des modificateurs dévoyés, puisqu'ils ne servent qu'à obtenir le tarif de base. Dévoyé ou pas, le tarif de l'acte a été augmenté, pouvez-vous penser. Erreur ! Car c'est là qu'intervient toute la perversité de ce système. Sur un même acte, la CCM n'autorise l'utilisation que de quatre modificateurs. Que deviennent donc les modificateurs excédentaires ? Ils passent à la trappe. Ils ne sont pas applicables. Voilà des augmentations d'honoraires qui ne coûteront pas cher à l'assurance maladie. On pourrait imaginer de lever cette limitation de quatre, mais cela supposerait de modifier toute l'informatique de l'assurance maladie et celle des praticiens. Pour complexifier encore le système, ces derniers modificateurs ne s'appliqueront que sur les actes réalisés par des praticiens de secteur 1 ou ayant signé le contrat d'accès aux soins. Ceci pénalisera les patients des praticiens de secteur 2. Imaginons un chef d'entreprise accordant à ses salariés après négociation quatre primes. Transport, repas, mutuel et fin d'année. Et imaginons maintenant la réaction des syndicats si le chef d'entreprise leur disait « Au fait, mon informatique ne permet d'intégrer qu'une seule prime sur vos feuilles de paye. » Si l'on avait confié la construction automobile au gestionnaire de la CCAM, on aurait obtenu quelque chose comme ça. Les modifications introduites dans la version 31 ont été conçues par des frappadingues. Voici leur chef. Sous ces deux mandats de directeur, la chirurgie est sortie un peu plus du champ de remboursement de l'assurance maladie. Soyons fiers de nos réussites. Affichons sans complexe nos résultats. Question à Frédéric von Röckegem. Quand allez-vous enfin augmenter le facteur de conversion monétaire de la CCAM, fixé en 2005 et immuable depuis cette date ? Quand allez-vous enfin agir sur le taux de charge des spécialités calculé en l'an 2000, immuable depuis cette date et ne tenant pas compte du prix de l'assurance ? Sous-titrage ST' 501